GUT MORGEN, ALI HIDEN, j'y sera aujourd'hui les ZCHUT ou la Tzlacha, tous nos frères qui sont en ce moment au front, en captivité, prisonniers et dans les hôpitaux que vous en sachez avec Kachem, ils rapportent tous très rapidement en médecine à la santé, toujours à la maison. sur les ZCHUT ou la Tzlacha, on continue le rituel du nazir, on avait vu dans le cours précédent les Ptsukim, on ne va pas répéter les Ptsukim, maintenant on passe à la deuxième étape, on a déjà évoqué les trois sorts de corbonates qu'il doit apporter, on a évoqué le fait qu'il devait ensuite à la fin des trois corbonates se raser les cheveux, maintenant on continue dans le rituel selon l'avis du premier avis de la Mishita en fait, qu'une fois qu'il s'était rasé les cheveux, alors, le Kohen va prendre le bras cuit du bélier qui est en train de cuire dans le Chodon, il nous précise ici le Tosot, le Tiferet Israël, si vous voulez plus de précision, depuis la fin de la cheville jusqu'à l'épaule qui font on prend maintenant ce Zroa, et en plus de ça comme ce qu'on avait dit le chazé et le choc, ça c'est mes phrajins le Ptsukim, en plus c'est plus précis dans la Mishnah, il faut aussi chazé la choc, parce que dans n'importe quelle chlamine qu'on apporte, c'est les deux parts qu'on donne au Kohen, chazé la choc, chazé la poitrine, choc la cuisse, et ça il fallait sortir le chal avant le bichul, avant de faire cuire le haïl, il fallait déjà les donner au Kohen, là maintenant après cuisson il prend le Zroa Bechela, et en plus il prend il prend le chalat matzah, il prend plus une petite chalat matzah, une petite chalat, et un petit pain, c'est deux sortes de pain, vous avez vu dans les Ptsukim aussi que le Kohen doit apporter, que le Nazir doit apporter 20 pains, 20 pains qui sont 10 et 10, chacun avec un shlish isaron, un tiers de isaron, ça veut dire c'est le tiers du shiou khalat, quand on fait une chalat c'est un isaron qu'on prend, donc yo khalat pour l'expargine, un kilo 6-6, ça j'ai un chalat de kilo 5, vous prenez le tiers de ça, il va falloir avec un chaque tiers, vous faites 10 pains avec, et ensuite, il y en a un qu'on fait et qu'on pétrit avec l'huile, et l'autre qu'on pétrit en fin, et qu'on étale l'huile dessus ensuite, c'est Rekik au matzah, et ensuite, le Kohen il prend un de chacun, donc je reprends, le Kohen il doit prendre le Zroa Bechela, le bras, droit, et en plus, un, Rekik matzah, et un, une khalat matzah, et les deux pains, et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça ? Urkik matzah echad, donc on a dit, khalat matzah echad minasal, et un, une petite khalat de matzah, du panier, et en plus, Urkik matzah echad, un petit pain, aussi du panier, Vénonten al-Kapea nazir, il met tout ça dans les mains du Nazir, et ensemble, ou menifan, et ensemble, ils vont les balancer, vous savez qu'il y a encore, en banote, on faisait comme ça, on fait avec le lulav, on apprend le lulav, d'ailleurs, là-bas, aujourd'hui, on fait comme ça, on apporte le lulav, initialement, on prenait comme ça, avec les menachot qu'on les apportait, il fallait, molikh mévi, malé ou morid, d'accord ? Et, comme ça, on faisait la tounoufa, donc il fallait les balancer, et une fois qu'on avait fait tout ce rituel-là, donc les trois corbanotes, et l'histoire des pains avec la tounoufa, étant, oublie-le, le coin qui s'est rasé les cheveux, et qu'on a jeté sous le le bélier qui est en train de cuire en chlamine, d'achar kaché, et après tout ça, ou taranazir l'ishtotiaïn, ou l'itamel amedin, seulement après, le Nazir aura le droit de boire du vin, et de s'impurifier pour les morts, pas qu'auparavant, se couper les cheveux, on n'a pas évoqué, parce qu'il s'est déjà coupé les cheveux, c'est tout ça, mais évidemment, il s'est coupé les cheveux, pas bon, et seulement après, le Nazir aura le droit d'aller boire du vin, et de se rendre impur pour les morts, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, il dit non, 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 le rituel qu'il faut le faire comme ça, je suis d'accord avec toi, c'est pendant le psalm de la Torah, mais malgré tout, d'appartement où il a eu même un seul des sangs, parmi les sangs, il y a trois sangs qu'il fallait faire, le sang du 3 corbanotes qu'il fallait faire, dès que tu as jeté le premier des sangs qui a déjà touché, une goutte de sang qui a touché le misbeach, une première fois depuis le premier corban, déjà, dès ce moment-là, le Nazir a le droit de boire du vin, et de se rendre impur pour les morts, conséquence entre les deux avis, que si jamais il a déjà fait deux corbanotes, il s'est déjà coupé les cheveux, il a fait deux corbanotes, et finalement, il est devenu impur après, il devra de nouveau redémarrer sa Nézirut, d'après le premier avis, alors d'après Shimon, il va dire, ça ne va pas la tête, dès que tu as commencé, le premier corban, il a déjà été offert, tu as fini ta Nézirut, dès lors, il n'y a plus besoin de recommencer une Nézirut depuis le début, il finit d'apporter les corbanotes, ok ? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Azlach, comme tout, c'est là.